bonjour aujourd'hui j'aimerais parler de traçabilité donc si vous êtes data dock et ou si vous travaillez avec les opcos vous savez que la notion de traçabilité elle est très importante on a besoin de savoir si vos étudiants ont bien suivi vos formations ou pas combien de temps ils ont passé sur vos formations donc pour cela il ya différentes façons de procéder aujourd'hui au fait je vais vous montrer comment vous le faites avec les solutions que je vous propose ok pour cela on va utiliser cet espace comme un exemple on y va mais le mot passe et c'est parti là je suis connecté on dit à mon espace de formation donc je récapitule le principe ici c'est de prouver que vos étudiants ont bien suivi suivi vos votre formation ou vos cours la première solution que moi je vous propose c'est c'est de mettre en place des tests tests parcours ou par module c'est vous qui voyez selon la façon dont vous 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 organisez vos cours votre formation donc l'objectif c'est quoi c'est que dans les tests vous mettez des questions liées à tout ce que vous avez dit pendant la pendant votre module pendant votre votre leçon et s'il est si les étudiants répondent bien c'est qu'ils ont bien suivi les cours s'ils répondent à côté c'est que bon peut-être n'ont pas suivi les cours peut-être qu'ils ont suivi mais ils n'ont pas bien compris donc ça vous permet aussi de de repréciser les choses si nécessaire donc voilà c'est ça c'est la première c'est la première méthode que je vous propose en quoi ce que ça ça rentre dans une traçabilité parce que les questions que vous allez poser supposons que votre cours dure une heure et demie les questions que vous allez poser il y en a peut-être que les réponses sont en début de cours il y en a au milieu de cours il y en a en fin de cours s'ils ne répondent pas correctement supposons que voilà vous remarquez que les bonnes réponses c'est juste que c'est juste en première partie du coup peut-être qu'ils ne sont pas allés jusqu'à la fin du coup donc il ya cette notion là aussi après il ya aussi un autre un autre aspect c'est que quand vous allez faire le test il ya une moyenne à avoir donc selon la façon dont vous allez poser vos questions vous pouvez décider de poser des questions par rapport aux choses que vous avez dit en fin de cours en tout cas c'est vous qui décidez donc il ya une moyenne à avoir donc vous pouvez dire tel mot du hôtel module pour tel module il faut avoir tel nombre de points s'ils ont suivi les toute façon s'ils ont bien suivi vos vos cours ils vont bien répondre à vos à vos tests sinon pas bien suivi bas ils n'auront pas le point nécessaire donc là ça vous permet de dire écoutez vous n'est pas bien suivi la formation il va falloir que vous reprenez que vous répondez aux questions et c'est en cela que ça je ça entre dans la traçabilité donc vous pouvez prouver que oui voilà tel étudiant a fait tel test par rapport à tel cours ou tel module qui dure tel nombre d'heures etc et voici sa note qui est cohérente par rapport au module qui l'a suivi ça c'est c'est une forme de traçabilité donc comment ça se passe le test en fait on a mis un bouton on fait le test on clique sur le bouton il ya ce formulaire qui souvent ici c'est ici que vous mettez vos questions je vous conseille de mettre des questions à chôme et type d'accord déjà ça vous facilite à vous même le travail parce que chaque fois que vous mettrez une question pour les associer un point s'ils répondent bien ils vont avoir un point le point que vous avez déterminé ça 5 5 10 20 c'est vous qui voyez s'ils répondent mal ça peut être zéro ou moins quelque chose d'accord c'est vous qui voyez selon ce coup proposé comme type de test il ya aussi la face il ya aussi la possibilité que le soutien laisse des commentaires ou répondre à des on va dire face une petite rédaction moi c'est parce que je je vous conseillerais c'est mieux de passer de partir sur des qcm de manière à avoir des points systématiquement parce qu'avec des les commentaires ne pouvez pas associer du moins pour ce formule que cette formule pendant que je vous propose vous ne pouvez pas avoir on ne peut pas associer des points là-dessus d'accord et où il va falloir lire pour voir s'ils ont bien répondu etc alors que poursuivre les qcm il répond bien ils ont le point ils répondent pas bien il n'a pas le point et après vous regardez tous les points qu'ils ont arrangé au fait le total et vous savez s'ils ont le moins n'est pas ok donc pour remplir le formulaire je vais aller le tâche même un mail je mets un numéro de téléphone et tout après c'est vous qui décidez un de ce que vous voulez récupérer comme information peut-être non et prénom ça vous suffit largement je pense quand même que ça c'est important de mettre de mettre le mail de manière à pouvoir répondre directement à l'étudiant s'il ya s'il ya des soucis éventuellement numéros téléphone si vous les appelez donc par exemple ici on va dire que bon voilà il a la chose il a fait le choix 1 et s'il a fait le choix de s'il a fait le choix 3 par exemple là et ici la mission commentaire donc sa rédaction ça aurait l'action ok une fois que le test est fini supposons que il ya une partie j'ai quitté le formulaire supposons qu'il ya des questions qui n'ont pas auxquelles il n'a pas voulu répondre après je ne sais pas si ce formulaire on l'a fait dessus mais il ya moins de rendre tous les tests obligatoires ont fait le test en avoir donc là il dit pas dans question 4 informations obligatoires donc ça veut dire que je dois obligatoirement répondre donc je mets copier un truc la rédaction la petite rédaction qui va bien qu'il devait que l'étudiant devait mettre si c'est le choix que vous faites comme je viens de vous dire moi j'ai plus connu ce pas vraiment ça que fait les qcm parce que c'est plus pratique donc il a l'extérieur répondu à toutes les questions il envoie son test et on lui dit message envoyé avec succès ok ça peut être votre test et un mois avec succès on peut aussi paramétrer le test de manière à ce qu'une fois qu'ils ont répondu au test on les redirige sur le module suivant d'accord c'est ça c'est aussi possible et une fois que l'étudiant envoyé son test vous vous allez recevoir un mail qui vous qui vous informera comme quoi il ya un de vos étudiants qui a qui vient de faire qui vient de faire un test juste vous montrer le mail que j'ai reçu après le test donc on va mettre un peu plus large donc là non de nom de l'étudiant au prénom son e-mail à la main au téléphone dont il a répondu la question une question deux donc il a eu cinq cinq et puis question trois il a fois il n'a pas bien répondu et on lui donne moins de par exemple après c'est vous qui décidez la question 4 bon il a mis sa rédaction c'est super et à partir de là vous faites le total donc c'est comme je vous dis sur le le commentaire vous n'avez pas de là où il ya la rédaction vous n'avez pas de points soucis donc du coup voilà lire pour savoir s'il a bien répondu etc c'est pourquoi j'ai plus communiste comme je viens de dire les les questions en chambre utile comme ça vous associe directement des points vous faites la somme des points et ici on a dit par exemple l'étudiant il a huit points peut-être qu'il a la moyenne peut-être pas c'est serait à vous de décider selon votre formation ici vous donnez le nom qu'il faut pour pouvoir reconnaître le test qui a été effectué donc ici on a dit test module 1 pour y mettre pas en dire une formation en ligne ça peut être oui donc là pour dire un test court tel ou module tel ou de telle formation de manière à savoir exactement de quel test il s'agit ici ce sera votre nom de domaine parce que les solutions la solution que les solutions que je vous propose c'est des solutions pour avoir votre propre nom de domaine mettre vos formations en ligne sur votre propre nom de domaine avoir votre plateforme dédiée donc ici vous aurez fait votre votre nom votre nom de domaine personnalisé et tout d'accord que vous aurez choisi que vous aurez acheté etc donc voilà la première approche pour la traçabilité maintenant on peut aller encore un peu plus loin supposons que vous voulez savoir exactement le temps on va dire plus ou moins exactement le temps que les étudiants ont passé sur les modules ou pour aussi le faire ça pour ça pour le mettre en place on va utiliser un outil qu'on appelle crm donc l'outil crm au fait il est intégré là on va dire la plateforme que que nous avons utilisé pour mettre en place votre formation en ligne donc l'outil crm est intégré donc l'outil crm au fait ça permet de faire quoi par exemple là je vais aller ici pour vous expliquer ce qui se passe dans l'âge est pas mal de site on va aller sur le site qui nous intéresse ça c'est le site sur lequel on était tout à l'heure où le module sur lequel on était c'est le module le module c'est donc là vous avez vu on a mis pas mal de tables dessus ok donc ça tout ça c'est des pages des modules tout dépendant la façon dont vous organiser votre votre formation ça peut être des cours était là n'est pas le souci en tout cas ça va être une page et sur cette page on a mis pas mal de tags je vais vous montrer à quoi à quoi ressemblent les tags donc les tags c'est ça ici par exemple on a mis tag module c c'est un tag qui va se déclencher quand l'élève va se connecter à l'étudiant va se connecter à la page ok on a mis un autre tag module c'est plus on dit ce tag doit se déclencher au bout d'une minute donc ça veut dire que si ce tag si on voit ce tag c'est que le étudiant est resté sur la formation du moins sur le module pendant au moins une minute donc ici vous pouvez déterminer donc c'est un minute pour mettre 90 minutes 120 etc selon la durée de votre de votre cours ou de votre module où le temps que vous voulez que minimum que vous voulez que les étudiants restent sur votre votre formation donc ici on en a mis un peu plus ça on a mis on a mis à une lutte trente secondes et si on a mis deux minutes petit juste pour vous montrer celui ci c'est un tag qui se déclenche au bout de 10 secondes donc vous pouvez décider du moment où les taxes se déclenchent et ça ça vous permettra de dire ok tel étudiant voici la preuve il est resté sur mon cours pendant sur le module pendant pendant tellement de deux minutes ou tel nombre d'heures etc et ce cette solution là moi je vous le conseille de l'associer systématiquement au à la solution de tests parce qu'il est toujours important je pense de faire des tests par module donc vous l'associe aux deux et vous vous avez la possibilité de montrer ok voici ce que nous avons mis en place pour tracer le fait que les étudiants se connectent réellement alors comment est ce que vous voyez ça au final si quelqu'un s'est connecté ou pas on va retourner là ah bon oui il a déjà récolté tous les tags donc là celui ci l'étudiant on a vu que il a il s'est connecté il est resté plus de dix secondes d'heure une minute trente 30 secondes d'heure il s'est n'est resté plus de plus de deux jusqu'à deux minutes au moins donc voilà tous les tags qui monte à ce qu'on peut faire pour le refaire un mail ce qu'on va faire je vais supprimer ça oui je supprimer ça ok j'ai rechange ok d'accord on va retourner dessus on se déconnecte de cette page et on va juste vérifier si il a pris un compte ou pas donc il a pris en compte que il a pris en compte que on était sur la page déjà ok on recharge et il nous a donné dix nous a donné je pense le module le tag là c'est pour 10 secondes qu'on a resté 10 secondes dessus la page d'accord on va le reçu plus mais oui je re supprime donc là on n'a rien ok on a rien j'ai rechargé encore on a rien je viens là et on va se connecter on se connecter de nouveau pas bon c'est pas le bon ce qu'on est de nouveau je mets le mot de passe qui va bien je me connecte d'accord là je suis mon espace de travail du coup qu'est ce qu'on a on va les vérifier je déplace ça je recharge ok il a dit oui je me suis connecté et je suis resté plus de plus de 10 secondes quoi d'accord et on va en rester là on va voir si au fur et à mesure qu'on reste un peu plus longtemps donc je laisse la page ouverte on va voir si au fur et à mesure que je reste plus longtemps si les autres tags se déclenchent ou pas ok il n'a pas encore n'a pas encore fait une minute une lutte donc le tag d'une lutte n'est pas encore déclenché donc au fait c'est vous qui décidez comme j'ai dit un du du temps que vous voulez que vous étudiant face sur du moins le temps que vous voulez tracé en fait voilà et chaque fois que vous allez voir le temps vous savez que oui voilà tel a été validé au lieu de mettre un module c'est comme j'ai tout cela pouvait mettre par exemple coup un cours de haut coup 3 selon les passes sur lesquelles ils sont ou à coup un une heure pour deux heures de manière se retrouver facilement ça va ok oui là il a passé un certain nombre de temps su su la passion là l'étudiant il a il est resté il est resté à une minute déjà ok on sait que bon il a fait une minute ça va être ça peut être une heure ça peut être deux heures c'est vous c'est vous qui décidez etc donc si je reste un peu plus longtemps tous les tags vont vont se déclencher ces deux minutes donc on va rester deux minutes on attendre jusqu'à deux minutes pour voir si on a tous les tags ou pas donc là on est resté déjà déjà une minute 30 secondes au moins et voilà et petit dernier ok voilà donc on est resté on a fait on est resté deux minutes sur la page donc voilà vous voyez comment ça se ça se passe et à chaque fois que si le si l'étudiant se connecte un peu plus souvent le point là par exemple je vous le dis quand même en passant vous pouvez associer des points à chaque page et plus l'étudiant se connecter les son point va augmenter si vous voulez que l'étudiant en grande un certain nombre de points de connexion vous pouvez associer des points à chaque page de manière à ce que chaque fois qu'ils se connectent il y aura des points ici et ok voilà il sait qu'on était plus souvent un titre là il va voir un certain nombre de points donc ça ça fait partie des éléments que vous pouvez utiliser pour la traçabilité maintenant jusqu'à présent je vous ai parlé d'une façon de mettre vos cours en ligne dans la prochaine présentation je vous parlais d'une autre façon de mettre vos cours en ligne comme quoi les solutions que je vous propose on va dire elles sont diverses et elles sont complètes et c'est à vous maintenant de choisir ce qui vous plaît le mieux et ce qui est plus facile pour vous c'est que ce qu'on vous préférez au fait en tout cas vous avez le choix donc la prochaine fois dans pour la prochaine présentation on va parler d'une autre façon de mettre de mettre vos cours en ligne donc voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation